Coucou les signes de feu, j'espère que vous êtes tous et tous bien, que vous passez un joli week-end, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 10 au 16 avril. N'oubliez pas justement qu'il s'agit d'énergie générale, faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord, allez c'est parti pour vous amis béliers, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message ? Je vous prends mes conseils avec le petit oracle des runes. Et bien c'est la rune au dur qui vous dit, ne prends rien de ce que tu apprends pour vérité universelle. Donc oui, méfiez-vous de ce qu'on va vous apprendre, de ce qu'on va vous dire, de ce qu'on va vous déclarer également, on va peut-être essayer de vous persuader de certaines choses. On vous dit attention, ici c'est un avertissement, donc un bélier averti, on vous dit. Donc attention aux mensonges qu'on pourrait essayer de vous déguiser en forme de vérité. Vous voyez comment ça peut vous parler amis béliers, mais oui, c'est très important ce qu'on vous dit. Donc remets toujours tout en question, effie-toi à tes sens. Donc oui, regardez, observez par rapport à ce qu'on va vous dire, observez la personne, la manière dont elle va vous dire les choses. Ici, écoutez votre petite voix intérieure, écoutez votre intuition, vous saurez si on vous dit la vérité ou si on vous ment. Ici, je pense que vous aurez vraiment, véritablement cette semaine, un détecteur de mensonges en fait, c'est exactement ça. Vous saurez, vous saurez regarder, vous saurez ressentir, ça sera palpable pour vous si on vous dit la vérité ou si on vous ment. Donc attention, d'accord ? Donc toutes les réponses sont en toi, donc fiez-vous à votre instinct, fiez-vous à votre intuition, fiez-vous à votre jugement, fiez-vous à votre, oui, à votre intelligence aussi, parce que oui, vous allez comprendre, vous saurez si telle ou telle personne vous dit la vérité. Donc ici, oui, attention à ce que l'on va vous dire cette semaine, ne croyez pas tout. Bon, voilà, Verti Ami Belli, ici, on vous parle de distance, il y a une distance où il y a quelque chose d'inconnu ici. Alors, peut-être que vous voulez partir à l'étranger pour aller travailler, peut-être, vous allez peut-être demander une mutation aussi pour travailler à l'étranger, pour aller dans les dom-toms également. Ici, on peut parler aussi d'inconnu, peut-être qu'ici, vous avez envie, pour certains, certains d'entre vous, de vous laisser porter par l'inconnu de la vie, essayer d'accueillir les énergies comme elles viennent à vous. Ou ici, on peut nous parler aussi d'une situation inconnue qui n'est pas encore, qui n'est pas intervue, qui n'est pas encore survenue. On va aller voir ça. Donc ici, on vous dit, attention, on vous demande aussi de prendre de la distance par rapport à certains personnages, on vous dit de prendre de la distance par rapport à certains mensonges qu'on va vous dire. Vous allez les détecter, c'est ce qu'on vous a dit, vous allez savoir quand on vous dit la vérité ou pas. Donc ici, on dit, attention, prendre de la distance par rapport à ce que l'on te dit. Parce qu'il se pourrait bien que cette semaine, on essaye de t'avoir dans le sens où on voudrait vous faire fermer les yeux vis-à-vis d'une situation. D'accord ? Vous voyez, comme ça peut raisonner pour vous, ça peut être aussi bien au niveau professionnel. Essayez de ne pas voir, par exemple, qu'un collègue essaie de faire passer une idée pour lui alors que c'est l'idée de quelqu'un d'autre. Donc ici, non, vous, vous allez voir les choses et vous aurez à les dire. Ici, on peut dire aussi qu'une situation inconnue qui arrive vers vous, ça va être une situation, on va essayer de vous raconter un gros bobard. D'accord ? Donc ici, il peut y avoir vraiment ce genre de situation-là. Donc, attention, amis béliers, méfiez-vous, prenez de la distance par rapport aux mensonges qu'on va vous raconter cette semaine. Pour d'autres, ici, on dit attention par rapport à une demande, peut-être de mutation, une demande pour aller travailler à l'étranger. On va vous dire oui et on va vous mentir. Peut-être parce qu'on veut vous retenir au sein de la société également. Donc ici, vous voyez, comme ça peut raisonner pour vous, mais on essaie de vous entourlouper. C'est le mot qui vient, entourlouper. Voilà, on essaie de vous entourlouper, amis béliers. Merci, mes petites. Entourlouper, entourlouper, oui. On essaie de vous retenir, on essaie de vous cacher une vérité, on essaie de vous dire un demi-mensonge, une demi-vérité pour vous garder, peut-être au sein de la boîte aussi, dans la société. Vous voyez comment ça peut vous parler. Mais il y a vraiment ce genre d'énergie ici. C'est vraiment très fort. Mais vous allez savoir détecter des choses, donc c'est temps. Ici, on vous parle de quoi ? On vous parle d'une annonce. Il peut y avoir une annonce assez rapide, parce qu'ici, vous attendez un jugement également. Pour certains et certains d'entre vous. Donc, quelque chose qui pourrait arriver assez vite. Peut-être qu'ici, vous êtes dans l'inconnu, ici, parce que vous attendez le jugement. Vous attendez peut-être le jugement d'un divorce, par exemple. Vous attendez une réponse. Peut-être que vous avez porté un dossier au prud'homme par rapport à votre employeur. Donc, vous attendez un verdict. Et vous êtes encore dans l'inconnu de ce verdict. On vous dit que ce verdict arrive. Alors, c'est une chance. Ce verdict est une chance. D'accord ? Donc, ici, on vous dit qu'il y a une annonce qui va vous être faite. Il y a une annonce qui va vous être faite. Vous allez apprendre quelque chose. Et on vous dit que ce que vous allez apprendre, c'est véritablement une chance également. Et ici. Donc, oui, il y a vraiment un coup de bol. Peut-être parce que, justement, vous n'allez pas croire ce qu'on va vous dire. Donc, ici, il y a une annonce qui va vous faire cette fête. Peut-être que vous allez faire une annonce mensongère. Mais vous n'allez pas le croire. Donc, ici, vous allez peut-être prendre la distance par rapport à ça. Et ça va véritablement être une chance. Vous voyez comment ça peut vous parler, Ami Bélie. Mais oui, ici, il y a vraiment une annonce, un jugement qui va être une chance pour vous. Peut-être que vous allez avoir des nouvelles aussi. Ça va être un coup de bol pour vous. Parce que peut-être que vous allez obtenir ce que vous voulez par rapport à quelque chose. Donc, ici, il y a quelque chose de vraiment très positif. Très positif malgré les mensonges. Même, à la limite, on peut vous dire que... Alors, je le dirai après. J'ai un message qui est toujours là, qui ne va pas partir celui-là. Donc, ici, on dit que peut-être qu'il y a une prise de distance par rapport à une annonce qui va vous être faite. Donc, ici, oui. Peut-être qu'on va vous annoncer aussi que ce que vous avez demandé de partir à l'étranger, cette mutation, on vous dit que ça va être un coup de chance. Donc, il y a une grande chance que ce soit accepté. Peut-être que dans un premier temps, on va vous dire non. Peut-être que dans un premier temps, on va essayer de vous retenir. Donc, peut-être que dans un premier temps, on va vous faire patienter. On va vous dire non. On va vous dire non, mais ce sera un mensonge. Donc, ici, attention à ça. Moi, pour moi, pour celles et ceux qui voudraient partir à l'étranger, qui voudraient demander une mutation, pour moi, il y a quand même une... C'est accordé. Vous aurez ce que vous voulez. Mais au départ, on va peut-être vous faire croire que non. D'accord ? Peut-être pour voir comment vous allez réagir. Et il y a quelque chose comme ça. Il y a quelque chose qui n'est pas clair dans la situation. En tout cas, si oui, peut-être que vous allez prendre de la distance aussi par rapport à une nouvelle. Bah ouais, ok, on m'annonce ça. Oh, bah ok, c'est... J'accepte la nouvelle, mais bon, je prends la distance. C'est ce que vous espède, parce qu'au final, vous n'allez peut-être pas vous sentir si concerné que ça. En tout cas, oui, au départ, vous vous sentiez concerné. Puis finalement, vous avez changé d'avis. En tout cas, vous avez écouté votre intuition. Et vous dites, bah non, ce n'est pas si important que ça. Donc, je peux m'en passer. Je peux me passer de cette nouvelle, de cette réponse. Peut-être qu'ici, on peut parler d'une réponse rapide par rapport à un job également. Et bah oui, vous allez vous dire que finalement, si cette réponse rapide... Et oui, bah tant mieux, vous serez content. Si c'est non, ça vous est égal finalement. Vous dites, bon, vous êtes dans l'acceptation. Vous dites, bah ok, je... Ici, il y a vraiment une envie de se laisser porter en fait. Je me porte, je me laisse porter, mais je reste quand même à l'affût. Je reste quand même aux alliés, d'accord ? Ici, on vous dit que le mensonge... Vous allez avoir un coup de chance. Un coup de chance, double lecture ici. Un coup de chance qui vous permet de détecter les mensonges que l'on vous dit. Peut-être que ce soit une personne dans une relation sentimentale, dans une relation professionnelle. Donc ici, il y a un coup de chance parce que vous allez voir. C'est ce qu'on vous disait ici. Vous allez avoir l'intuition. Vous allez vraiment être un radar, un détecteur de mensonges en fait. Donc ici, la première lecture, c'est ça. Vous allez avoir un coup de chance. Vous allez vraiment mettre à nu des mensonges. Deuxième lecture, c'est il y a des mensonges qui vont vous être dits, mais ça va être un véritable coup de chance pour vous. Peut-être que finalement, ces mensonges, ça va être comme un retour à l'envoyeur en fait. On va essayer de vous induire en erreur, mais vous, vous allez... Soit vous les allez voir, soit vous n'allez pas le voir, mais vous n'allez en faire qu'à votre tête. J'ai envie de dire comme d'habitude. Vous allez suivre votre propre idée. Et en fait, non, ça ne sera pas un obstacle pour vous. Donc, on va essayer de vous mentir. On va essayer de vous diriger peut-être dans une fausse direction. Mais non, ça sera un coup de chance pour vous. Au contraire, ça va vous aider peut-être à aller vers cette destination, vers ce projet aussi, peut-être vers un coup de chance pour aller vers l'inconnu. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous ? Mais c'est véritablement ça. Si je devais donner un titre ici à vos messages, c'est un coup de chance pour aller vers l'inconnu. Même si on attend des annonces, même si on nous ment, non. C'est un coup de chance. Voilà pour vous, amis béliers. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. J'espère que ça vous éclairera surtout. Et ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis béliers, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye, les béliers. A nous, les lions. Ici, quel est votre premier message ou premier conseil avec le petit oracle des runes ? Ici, on dit Sowelo. Donc, c'est la rune Sowelo. Donc, réjouis-toi du retour de la lumière sur les ténèbres. Donc ici, vous allez avoir des éclaircissements. Ici, vous allez avoir des compréhensions également. Peut-être que vous étiez un petit peu dans le fou, dans le brouillard. Là, il y a des feux qui vont s'allumer. Mais on va comprendre, on va sortir du brouillard. On va pouvoir s'extirper d'incompréhension. D'accord ? Peut-être que vous en étiez peut-être venu à broyer du noir parce que vous n'arriviez plus à voir, à comprendre certaines choses. Et là, non, ça y est. Ça y est, on ne broie plus du noir, on retrouve la lumière, on comprend. On comprend ce par quoi on est passé ou on comprend un certain vécu et on le transforme ici. Pour moi, c'est le mot qu'on me dit, on transforme tout ça. Donc, réjouis-toi du retour de la lumière sur les ténèbres. Le soleil brille sur tes zones d'ombre et illumine ton chemin. Donc ici, vous allez vraiment savoir quel chemin vous devez emprunter, quel choix vous devez faire, quel projet vous devez mettre en place. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler un million, mais c'est très important ici. Son énergie, donc l'énergie du soleil, te permet de voir clairement tes objectifs et t'accompagne vers le succès. Donc ici, il y a vraiment un succès qui est à lancer. Vous devez en passer d'abord par une période un petit peu sombre, un petit peu d'introspection. En tout cas, une période où vous n'avez pas encore tous les éléments. Soit tous les éléments pour vous lancer dans un projet, soit tous les éléments de réponse pour avoir la meilleure compréhension, pour faire le meilleur choix pour vous également. En tout cas, ici, oui, l'énergie du soleil, qui est votre astre, va vous accompagner et ça va vous accompagner vers un véritable succès. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt pas mal déjà ici. Bon, ici, on vous parle de quoi ? On vous parle d'une trahison. Donc ici, la trahison, c'est peut-être ça qui va être le côté obscur de votre semaine. Donc ici, ben oui, mais vous allez avoir des compréhensions par la suite. Donc ici, oui, cette trahison, peut-être qu'elle était nécessaire pour vous faire prendre conscience de certaines choses. Peut-être vous faire prendre conscience aussi que vous n'étiez pas sur le bon chemin ou avec la bonne personne ou dans la bonne relation amicale aussi. Ou vous êtes avec le bon collègue ou la bonne collègue pour réaliser un projet professionnel également. Donc ici, oui, ça, c'est un moment de ténèbre, mais qui va vous permettre justement d'y voir plus clair, en fait, par rapport à la situation. Peut-être par rapport à une personne aussi qui vous faisait des grands souris, mais finalement, cette personne ne vous voulait pas forcément du bien. Ou en tout cas, cette personne peut-être dans l'ombre, vous mettez des bâtons dans les roues. Donc ici, on va comprendre certaines choses. Ça peut être aussi, oui, une personne qui est un faux ami, une fausse amie, tout simplement. Donc ici, cette personne-là, on vous dit que vous allez retrouver l'équipe par rapport à cette trahison. Donc il y a vraiment quelque chose de bon qui vient vers vous par rapport à ça. Ici, peut-être que ça va vous ouvrir les yeux sur une certaine compréhension des choses. Donc avec la couleur bleue, j'ai interrompu la vidéo le temps qu'il y a moins de bruit. Donc avec la couleur bleue, on peut parler aussi de communication. De communication, mais surtout aussi, donc peut-être que vous allez communiquer aussi par rapport à ça, pour avoir des compréhensions, pour savoir ce qui s'est passé, ce que vous avez loupé, c'est possible. Mais avec la couleur bleue aussi, et avec le fait de retrouver l'équilibre, vous allez retrouver une paix intérieure. Peut-être qu'ici, qu'inconsciemment, vous le saviez, peut-être que vous n'arriviez peut-être pas à confondre la personne ici. Et cette trahison, ça va vraiment vous permettre de montrer le véritable visage de cette personne. Et donc vous, ça va vous permettre de retrouver un bel équilibre. Ça va vous permettre de retrouver de la stabilité aussi. Et ça va vous permettre aussi de retrouver une forme de sérénité. Peut-être qu'ici, cette personne, finalement, vous allez vous apercevoir peut-être après coup, qu'elle ne vous rendait pas si serein ou sereine que ça. Dès qu'il ou elle était dans les parages, il y avait quand même un blocage pour vous. D'accord ? Donc ici, il y a aussi une forme de guérison par rapport à ça. On a compris, on comprend, et on sait qu'on ne se laissera plus avoir en tout cas. Ni par cette personne, ni par une situation qui pourrait, par un schéma répétitif. Vous voyez comment ça peut vous parler à milieu. Ici, on parle de, il y a une question de temps ici. On dit, le temps œuvre pour vous. Moi, c'est ce qu'on me dit ici. Il y a, le temps œuvre pour vous, donc soyez patient et patient. D'accord ? Donc surtout, ne prenez pas les étapes, ne vous appatient pas. Si vous attendez une réponse, elle viendra au moment, ce sera le bon pour vous. Si vous attendez quelque chose, on vous dit que oui, le temps ici, c'est œuvre pour vous. Donc oui, on vous dit que c'est protégé. Donc oui, vos guides, là, vous disent, tu es protégé. Justement, avance à ton rythme. N'essaie de ne pas te précipiter, quel que soit ton projet, quelle que soit la situation. On est derrière toi, on œuvre pour toi. Donc juste, ce n'est pas le bon moment encore pour recevoir. Ou peut-être pour, peut-être qu'ici, vous voulez lancer un projet. Et à chaque fois que vous essayez de lancer ce projet, il y a quelque chose qui est foire. Ou vous rencontrez une difficulté. On vous dit, ton projet, il est bon. Mais tu es protégé parce qu'on te fait, on te protège parce que ce n'est pas encore le bon moment. On vous dit celui-là de part. On ne vous dit pas que, mais à chaque fois que vous essayez d'avancer, il y a quelque chose qui vous ralentit. Donc c'est parce que ce n'est pas le bon moment. On vous dit, ici, on vous dit, regarde bien, les synchronicités, regarde bien les signes. Quand ce sera le bon moment, tu auras un grand feu vert. Alors, un grand feu vert, peut-être que ce sera sur une pancarte publicité où vous verrez un grand feu vert. Ou ici, ce sera peut-être un feu vert, il y aura un feu vert sur une image ou je ne sais pas. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous ? Mais oui, on vous dit que, oui, ne vous inquiétez pas, vous êtes protégés et le temps oeuvre pour vous. Ici, on vous dit que c'est une question de temps avant que vous vous aperceviez de cette trahison. Ou tout simplement, on vous dit qu'il va vous falloir un petit peu de temps par rapport à cette trahison, peut-être pour digérer. Ici, c'est ce qu'on me dit, pour digérer, il va vous falloir du temps également. Ça va vous demander du temps d'oublier. Alors, oublier, ce n'est pas ça, mais peut-être que ça, oui, oublier, oui, ça va vous demander du temps d'oublier, de passer, peut-être d'accepter et de passer à autre chose, de pardonner, peut-être. Si vous voyez comment ça peut résonner pour vous, en tout cas, il y a bien une trahison qui vient vers vous. Ici, on vous parle quand même de protection. Vous êtes protégés et vous allez retrouver, remettre de l'équilibre ici. Que ce soit par rapport à cette trahison ou que ce soit par rapport à une autre situation, oui, on va vous aider à bien vous aligner. On va vous aider à bien vous ancrer et aller vers une belle réalisation pour vous, amis lions. Donc ici, oui, soyez serein et sereine, vous êtes accompagnés. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un million, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye, les lions. À nous, les sagittaires, ici, quel est votre premier message ou conseil avec le petit oracle des runes ? Eh bien, c'est la rune Myde qui vous dit « Ne cherche pas l'inspiration avec sa l'heure de toi, mais à l'intérieur. » Donc ici, on vous dit oui, vous avez tout en vous, amis sagittaires. Donc, écoutez votre petite voix intérieure, elle va vous aider vraiment peut-être à vous lancer dans un projet, peut-être à créer un projet. Vous allez avoir de l'inspiration, vous allez avoir des idées à foison. Donc ici, oui, faites-vous confiance, amis sagittaires. Donc, ne cherche pas l'inspiration à l'extérieur de toi, mais à l'intérieur. Tout est en toi. Donc ici, la clé est en vous, en fait. C'est vous qui avez la solution pour résoudre vos problèmes. Ici, vous avez la clé pour vous ouvrir de nouvelles portes également. Oui, comme ça peut vous parler. Donc, tout est en toi. Connecte-toi à ton pouvoir de création. Éloigne ton jugement contre-productif. Tu peux tout créer. Donc ici, oui, ce qu'on veut vous dire, c'est qu'à partir du moment où vous avez décidé que c'était bon pour vous, que ce projet, c'était quelque chose qui allait vraiment vous permettre de vous réaliser et de vous épanouir, eh bien oui, croyez en vos chances, croyez en votre pouvoir de création, oui, mais pas que. Vous avez un pouvoir pour avancer, un pouvoir pour vous lancer dans des nouveaux projets. Donc ici, oui, éloignez-vous de tout jugement, de vos propres jugements, de vos jugements personnels. Et n'écoutez pas vos mentales si vous dites, non, tu n'es pas capable de faire ceci, ou tu n'es pas capable de faire cela. Non, ce n'est que votre mental. Écoutez votre intuition parce que vous pouvez tout faire. Vous pouvez tout créer, vous pouvez vraiment avancer dans vos projets. Donc ici, n'écoutez pas votre mental, écoutez votre intuition. Ça revient à dire, n'écoutez pas votre raison, écoutez votre cœur, d'accord ? Votre cœur vous dit, ce projet est bon pour moi, j'y vais, d'accord ? Donc ça va vous pousser à sortir de vos zones de confort, ça va peut-être vous pousser à apprendre de nouvelles choses, mais au contraire, c'est bon pour vous. Donc ici, sentez-vous capable justement de dépasser tout ça. Allez, ici, on vous parle de quoi ? On vous parle d'une évolution, il y a une évolution, il y a un changement, il y a une transformation qui vient dans votre vie. Donc ici, on veut avancer, on veut apporter du changement, on veut peut-être, oui, sortir de sa zone de confort. Donc on veut aller vers quelque chose de nouveau, besoin de nouveauté, j'ai envie de le dire ici. Donc oui, il y a vraiment ça, j'ai besoin de nouveauté et je veux avancer, je veux avancer vers quelque chose qui me correspond, quelque chose, j'ai la clé en moi, je sais que je peux tout créer, je sais que je peux tout mettre en place. Donc oui, ben là on y va, on n'hésite pas à monter, on n'hésite pas à gravir les marches de l'escalier pour aller vers ses buts, pour atteindre son but, d'accord ? Pour réaliser ses objectifs. Eh bien vous êtes protégés, bien décidément. Les lions sont protégés, vous êtes protégés, les béliers avec la chance sont protégés aussi. Donc les signes de feu sont protégés cette semaine. Donc ici, il y aura une véritable protection pour vous par rapport à ce que vous voulez mettre en place, par rapport à votre avancement, par rapport au changement que vous voulez mettre et apporter dans votre vie, amis sagittaires. Donc il y a une jolie protection ici, donc continuez d'avancer et faites-vous confiance. Ici, on vous parle d'un succès et d'une satisfaction. Donc il y a quelque chose qui va vous apporter du succès. Alors ce n'est pas forcément cette semaine. C'est peut-être ici, alors là on me dit, dans les trois mois qui viennent, pour certains et certains d'entre vous, il y aura un joli succès. Il y aura vraiment des satisfactions. Il y a vraiment une situation qui va vous apporter du bonheur. Donc ici, on voit bien que le personnage est heureux. Il a un grand sourire. Donc il est parti à la conquête de ses rêves et ça a fonctionné. Donc ici, oui, vous allez partir à la conquête du changement. Et bien on vous dit que ça va fonctionner. Vous allez pouvoir créer ce que vous voulez. Il y a quelque chose ici, oui, vous allez pouvoir enfin vous lancer dans un projet qui vous tient à cœur. Et ici, on vous dit que, oui, vous allez sortir victorieux et victorieuse de ces montagnes. Les montagnes, c'est la stagnation. Les montagnes, ça peut être les blocages. Les montagnes, ça peut être du retard. Donc par rapport à du retard ou à des blocages que vous aviez par rapport à un projet, par rapport à une situation ou autre, on vous dit qu'il y a quand même une victoire. Donc ici, vous n'allez pas vous laisser faire. Vous allez avancer coûte que coûte. Bah oui, parce que vous allez comprendre que ça ne dépend que de vous en fait. Donc ici, bah oui, comme ça ne dépend que de moi, je vais me débarrasser de ce retard. Je vais faire en sorte de contourner le blocage. Et vous avez bien raison, parce que regardez, vous allez vers une satisfaction. Vous allez vraiment vers une victoire. Vous allez vers du bonheur. Donc ici, on vous dit que, oui, ce que vous voulez mettre en place, ce changement, cette évolution, cette progression, quel que soit le secteur de votre vie, et bien ça va vous apporter du succès. Ça va vous apporter des satisfactions. Les satisfactions, ici, vous allez récolter exactement ce que vous allez semer. Donc ce changement que vous allez mettre en place, ça va vous aider. Ça va vraiment vous apporter que du bien-être, que des bienfaits. Bah oui, ça va vous occuper. En tout cas, c'est quelque chose que peut-être que vous espériez mettre en place depuis quelque temps. Et là, vous avez eu la bonne occasion. Vous avez été bien inspiré. Et vous allez vraiment continuer à être inspiré. Parce qu'il y a vraiment de la joie. Il y a vraiment de... Ici, de la joie et de la fierté, en fait. La fierté d'y être arrivé, ou de s'être lancé dans le projet, en tout cas. Et de voir que ce projet avance et évolue de plutôt de belles manières. D'accord ? Ici, on dit que vous êtes protégé. Donc oui, il y a peut-être des obstacles. Oui, peut-être que ces obstacles, peut-être que ces retards que vous allez rencontrer, c'est une forme de protection. C'est pour vous obliger peut-être à regarder choses sous un angle différent. C'est pour vous obliger à vous poser les bonnes questions. C'est aussi peut-être pour obliger, pour que vous puissiez prendre conscience aussi, que vous avez un pouvoir. Vous avez le pouvoir de décision, que vous avez le pouvoir créateur. Vous avez le pouvoir de vous lancer dans des choses qui vous font vibrer. Donc oui, il y a peut-être que ça, ce genre d'énergie ici, il y a peut-être un retard. Peut-être quelque chose qui va vous bloquer. Mais on vous dit que c'est, en fond, c'est une protection. La protection, pour que vous puissiez réfléchir, peut-être changer de stratégie, ou changer de plan également. Vous voyez comme ça peut vous parler, amis sagittaires. Mais oui, il y a quelque chose de cet ordre-là pour vous. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal. Voilà, on est protégé, on va peut-être être retardé, mais c'est vos anges, c'est vos guides qui vont vous ralentir, ou en tout cas qui vont faire en sorte que vous n'assortiez pas tout de suite. Peut-être parce que justement, ce n'est pas le bon moment. Peut-être qu'ici, il vous manque encore certaines connaissances. En tout cas, ce changement se fera, oui. Il se fera, et il se fera de belles manières en tout cas, puisque ça va vous amener vers une belle satisfaction, vers du bonheur. Voilà pour vous, amis sagittaires. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout, et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager, et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis sagittaires, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse, et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye, bye, les sagittaires.